A Moscou, le secrétaire général des Nations Unies réaffirme son engagement pour évacuer les civils de Mariupol. Les négociations sont en cours, dit Vladimir Poutine. Le maire de Kiev, Vitalik Litschko, répond aux questions d'Euronews. Il a exprimé la volonté de l'Ukraine de rejoindre l'Union Européenne. Malgré l'urgence climatique, de nouvelles centrales au charbon continuent de voir le jour, notamment en Chine. C'est ce que dénonce le dernier rapport du Global Energy Monitor. Manchester City a battu 4-3 le Real Madrid mardi soir en demi-finale allée de la Ligue des Champions. Le match retour est prévu pour le 4 mai à Madrid. Les civils réfugiés dans le complexe industriel d'Azovstal à Mariupol vont-ils pouvoir bientôt sortir en toute sécurité ? Cette évacuation humanitaire était le point central de la rencontre hier à Moscou entre le président russe, Vladimir Poutine, et le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. C'est la première visite du diplomate auprès des autorités russes depuis le début de l'invasion en Ukraine. Antonio Guterres a réaffirmé l'engagement total de l'ONU pour sauver des vies à Mariupol. Environ 100 000 civils y sont encore bloqués. Les négociations sont en cours. Elles se poursuivent actuellement en ligne. J'espère qu'elles nous conduiront à un résultat positif. De leur côté, les Etats-Unis sont sceptiques sur la volonté de Vladimir Poutine de faire réellement aboutir ces négociations. Le secrétaire d'Etat américain, Antony Blinken, affirme n'avoir vu aucun signe montrant le sérieux du président russe dans ces discussions. Il a aussi réaffirmé l'arrivée prochaine d'une ambassade américaine à Kiev. Cet ancien champion du monde de boxe, aujourd'hui maire de Kiev, est devenu l'un des symboles de la résistance ukrainienne face à l'invasion russe. Vitalik Litschko, qui répond aux questions d'Euronews, a une nouvelle fois exprimé la volonté de l'Ukraine de rejoindre l'Union européenne. Nous avons vu depuis quelques semaines plusieurs hauts fonctionnaires et dirigeants se rendre en Ukraine, dont la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. A Kiev, elle a promis d'accélérer le processus d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Monsieur Litschko, qu'est-ce que cela signifie pour vous ? Et est-ce que cela aiderait l'Ukraine si elle devenait membre de l'Union ? Nous, les Ukrainiens, voulons faire partie de la famille européenne en tant que pays démocratique. Mais la Fédération de Russie ignore notre volonté. Ce n'est pas un secret que Vladimir Poutine désire reconstruire l'Empire soviétique. C'est pourquoi ils s'opposent à notre projet de rejoindre l'Union européenne. Les droits de l'homme sont notre priorité et la démocratie et les normes européennes, nos objectifs. Nous étions dans l'URSS et nous ne voulons pas y retourner. Et Poutine ne respecte pas notre volonté. C'est à l'occasion du triste anniversaire de la catastrophe de Tchernobyl que le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Raphaël Grossi, s'est rendu sur le site de la centrale nucléaire. Le directeur général de l'AIEA a notamment évoqué l'occupation de la centrale pendant près d'un mois par l'armée russe. Je ne sais pas si nous étions très proches de la catastrophe, mais la situation était absolument anormale et très, très dangereuse. Un certain nombre d'événements compromettaient le fonctionnement normal de toute installation nucléaire. La catastrophe a été évitée, mais bien sûr, comme je le disais à l'instant, la situation n'est pas stable. Nous devons donc rester en alerte. Les troupes russes avaient pénétré dans la zone d'exclusion de Tchernobyl, contaminée par les radiations, au mois de février. Avant de se retirer du site, lorsque la Russie a décidé de se concentrer sur les combats dans l'est de l'Ukraine. Il y a 36 ans, jour pour jour, le 26 avril 1986, un accident provoquait l'explosion du réacteur de la centrale de Tchernobyl. S'en suivait la libération d'importantes quantités d'éléments radioactifs dans l'atmosphère, faisant des milliers de victimes et provoquant une très large contamination de l'environnement. C'est l'exception ibérique. L'Espagne et le Portugal vont bénéficier d'une dérogation sur le marché européen de l'énergie. Madrid et Lisbonne sont parvenus à un accord avec l'Union pour plafonner le prix du gaz. Le texte prévoit un coût de 40 euros par mégawatt-heure qui progressera jusqu'à 50 euros, ce qui représente la moitié du prix du gaz actuellement. Cette mesure d'urgence est temporaire et ne pourra être mise en œuvre que pendant 12 mois. C'est un accord qui vise principalement à renforcer la protection des consommateurs qui sont plus exposés à l'évolution du marché de gros de l'électricité en découplant le prix du gaz naturel de la formation des prix. Le compromis sera mis en œuvre la semaine prochaine et le portefeuille des consommateurs espagnols et portugais le ressentira dès le mois de mai. L'accord que nous avons conclu permettra de protéger les consommateurs exposés au marché et de cette façon, cela renforcera leur protection. Cet accord a été convenu sur le principe lors du dernier sommet européen. Les chefs d'État et de gouvernement avaient alors reconnu la singularité de la péninsule ibérique. Les deux pays ont une part plus élevée d'énergie renouvelable, mais disposent de moins de connexion avec les autres pays membres. C'est de loin la source d'énergie fossile la plus polluante au monde. Et pourtant, de nouveaux projets de centrale au charbon continuent de voir le jour dans plusieurs pays. C'est ce que dénonce dans son rapport annuel le Global Energy Monitor, un organisme qui répertorie les projets liés aux énergies fossiles. Au total, le monde compte actuellement plus de 2400 centrales au charbon dans 79 pays pour une capacité de production de près de 2100 gigawatts. Et selon le rapport, cette capacité va encore s'accroître de plus de 450 gigawatts. 34 pays prévoient encore des projets de construction ou d'extension de centrales électriques au charbon et notamment la Chine. Plus de la moitié des nouvelles centrales à charbon construites dans le monde en 2021 se trouvent en Chine et 14% en Inde. Le géant chinois continue d'être l'exception criante au déclin actuel des centrales en développement, soulignent les auteurs du rapport. Car malgré tout, la tendance générale est au ralentissement des nouvelles implantations. En novembre dernier, la COP26 à Glasgow, l'appel à abandonner la construction de nouvelles centrales à charbon, a créé une impression de dynamique, estiment les experts. 65 pays se sont engagés en ce sens. En revanche, certains grands états de l'OCDE manquent à l'appel. Etats-Unis, Australie, Pologne, Mexique, Japon et Turquie. Alors qu'elle avait déjà vu sa pension de retraite réduite au moment de la crise financière grecque, Maria est obligée de traverser une nouvelle période d'austérité. Sur ce marché alimentaire du sud d'Athènes, les prix ne cessent de grimper. Qu'est-ce que je peux dire sur les prix ? Vous ne le voyez pas vous-même ? C'est un cauchemar. J'ai parcouru le marché de haut en bas à la recherche de quelque chose de pas trop cher. Mais il n'y a rien. Vous ne pouvez rien trouver à un bon prix. Tout est cher, même les tomates. Les citoyens grecs vivent une nouvelle période de perturbation. Après avoir enduré 12 années de crise économique, puis pandémique, l'inflation évoluait début 2021 à des niveaux négatifs, voire nuls. Mais à l'automne 2021, une vague incontrôlée de hausses des prix est apparue et cela a réduit le niveau de vie des ménages. Pays agricoles par excellence, la Grèce ne connaît pas de pénurie sur les marchés alimentaires. Mais l'augmentation des coûts de production et de transport se répercute sur le consommateur. Le pays fait partie en Europe de ceux qui enregistrent les plus fortes hausses de prix pour les denrées alimentaires, mais aussi pour le gaz naturel et l'électricité. Les prix sont chers de partout, explique ce commerçant. Ici, au marché alimentaire, dans les supermarchés, dans tous les magasins, les temps sont très durs. Cette saison, les prix des fraises, par exemple, ont augmenté de près de 20%. Il en a été de même pour tous les fruits. Nous essayons d'absorber une partie de la hausse des coûts, afin que les produits soient abordables pour les consommateurs. En mars, l'inflation en Grèce a atteint son plus haut niveau depuis 27 ans. La plupart des économistes craignent que la situation perdure. Dans la première demi-finale allée de Ligue des champions, Manchester City l'emporte face au Real Madrid et prend une option pour disputer sa deuxième finale consécutive. Au terme d'un match grandiose, les hommes de Pep Guardiola se sont imposés 4-3 contre le Real Madrid. Le doublé de Karim Benzema n'a pas suffi à renverser la tendance, mais les Méringués gardent l'espoir d'une qualification pour le match retour à domicile le 4 mai. Les Citizens, avec 4 buteurs différents, n'ont pas réussi à se mettre à l'abri, malgré de multiples occasions. L'action du match est encore signée par Karim Benzema, qui a osé une panenca pleine de confiance et de maîtrise sur un pénalty qu'il avait lui-même obtenu. L'action du match